Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage ! Et bien aujourd'hui les gens nous allons nous pencher sur de la Goku, et encore du Goku ! On a toujours du Goku, j'en peux plus de Goku, j'en peux plus de Goku, j'en ai marre ! J'en ai tant d'abos, j'en ai jeté ! Attends Marty, t'excites pas, tu vas pas encore déballer ! Oui mais c'est du Goku, merde, j'en ai marre ! Bon bref, Itty Boy and Cudi, Dragon Ball Ultimate Variation qui est sorti le 6 juin 2020 dans le tour de l'archipède, dans les boutiques participants, mais aussi dans les comédies Game Center ! Respire ! Pris du ticket 800 Yen ! 800 Yen ça fait mal au fion, mais c'est pas grave, parce qu'ils vont redescendre un petit peu leur folie dans les prochaines Itty Boy and Cudi, on va redescendre dans les 680 Yen ! Et je vous rappelle le principe, vous avez une boîte, vous tirez un ticket qui correspond à une lettre et si vous tombez sur la lettre B, vous chopez du Goku, Migate no Gokui, maîtrisé avec une boîte qui t'en met plein la gueule ! Franchement là pour cette Itty Boy and Cudi là, je trouve que les boîtes sont fantastiques ! Le mec qui s'est cassé le cul à prendre les photos, je t'applaudis ! Superbe ! T'as su mettre le personnage en scène, mettre en avant, il y a un beau dégradé ! Bon bref, je vais pas faire la review de la boîte, mais clairement tu vois ça dans une boutique, ça attire l'oeil ! Limite si t'es fan de Dragon Ball, bah t'as envie de faire au moins un ticket ! Voilà ! Donc on va passer au gros plan, comme ça je vous montre ! Vous avez donc une superbe boîte du Goku, comme ça, Migate no Gokui, bien vénère ! Avec ici Dragon Ball Super à la licence, Itty Boy and Cudi, Goku, donc c'était pour le Goku Day, qu'il n'est pas sorti du coup, parce que bon, avec le virus, décalage machin, Bandai Spirits, Lobé ! Donc un Goku avec des effets comme ça, limite ! Quand tu vois une boîte comme ça, tu veux la même mise en scène à la maison quoi ! Tu veux les mêmes lettres, tu veux le même rendu, tu veux de la fumée quoi, ça, de la gueule ! On a le Goku en gros plan, qui envoie du lourd de prime abord ! Ici en gros plan, mode photoshopé, mode en fou de la fumée dans tous les sens, et puis les différentes informations, le Goku, blablabla ! Je vous ai donné toutes les infos qu'il fallait savoir ! Je prends mon petit cutter, je découpe ce putain de scotch, et on découvre ce nouveau jour du jour, ensemble ! Et oui, ensemble ! La boîte est vraiment rikiki, comparée au brûlis, alors... Et allez là, la brûlis ! Regardez-moi ça ! Rien à voir ! On est d'accord ! Donc limite, les personnages sont proportionnés, j'ai l'impression ! Donc ça le fait à l'intérieur ! Putain, à l'intérieur, ils ont fait de la merde ! C'est nouveau ça ! Hop, là je vous montre, on a un carton de protection, pour ne pas changer ! Sauf qu'ils ont scottier le carton avec la boîte ! Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire là ? Pour éviter la revente, en mode, c'est pas du neuf, c'est de l'occasion ! Mais attendez, je ne peux même pas la sortir ! Je ne peux pas la sortir ! C'est un truc de fou ! Je ne sais pas comment je vais faire pour sortir ! Pas de review les gens ! Fin de la vidéo ! Enfin quoi ! Qu'est-ce que c'est ? Ah putain, je me suis niqué le doigt ! Je me suis niqué le doigt ! C'est la guerre ! C'est la guerre, les potos ! J'ai une blessure de guerre ! Je me suis bien ouvert le doigt avec le cutter ! Mais c'était tellement la merde ! Cette boîte, elle est scottée dans tous les sens ! Je n'ai jamais vu ça ! Je n'ai jamais vu ça pour une figurine ! Bref ! On va y aller mollo, parce que ça me rend dingue ! Ça me rend dingue de voir ce genre de truc ! Pourquoi ils foutent du scotch partout ? C'est la première fois ! Ok, on va ouvrir ça doucement, d'accord ! Et puis à l'intérieur, ok, on a le personnage en plusieurs parties, de ce que je peux en voir ! Hop là, je vais poser le cutter, je ne vais pas me niquer les doigts encore ! Et je ne peux pas la sortir, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Genre tu la sors, la boîte, tu la jettes ! Ils ne veulent pas que tu sortes la figurine, que tu la remettes après dans sa boîte ! Merde ! Vous avez ici, une, deux et trois pièces ! Trois putain de pièces, juste putain ! Ça me rend dingue ! Point positif pour ne pas changer avec cette gamme-là, le support transparent, magnifique ! On a donc le Goku à emboîter en deux pièces, donc le buste et le bas, et hop ! Facilement ! Voilà, vous l'avez vu ! Et ça de la gueule ! Je trouve que ce Goku, il est fantastique, globalement ! Je mets un « globalement » parce qu'il y a des trucs qui me dérangent ! Mais en termes de carrure et de rendu, là, du premier coup d'œil, du coin de l'œil, de prime abord, je trouve que ça de la gueule ! Les proportions sont excellentes ! Le Goku, ce regard serein ! Alors le Megateno Goku, il ne faut pas de regard énervé pour moi ! Il faut un regard serein, il faut un regard maîtrisé, il faut un regard neutre ! Comme là, voilà, il a juste les sourcils un peu foncés, comme vous pouvez le voir là, mais il est neutre au niveau du regard ! Il attend juste que l'adversaire attaque pour pouvoir le contrer et le défoncer ! Voilà, Jilen, Coco, tu vas en chier ! Donc une belle carrure, je trouve, de beaux muscles bien modélisés, une belle gueule ! Surtout au niveau du visage, je trouve qu'on a bien le Megateno Goku, qui est très bien représenté, même au niveau des cheveux ! On a cette mèche ici, qui part vers le haut, c'est bien représentatif du Megateno, puis après le reste qui tombe un peu à la Sengoku habituelle ! En termes de vêtements, on a de beaux vêtements déchirés, un beau pantalon, dans un ton mat, superbe ! Et puis voilà, globalement, c'est plutôt bien proportionné ! Maintenant, quelles sont les petites choses qui me dérangent ? Et là, je parle toujours de la modélisation ! C'est, alors, la jointure, la première jointure qui m'a sauté à la gueule, c'est celle-ci ! Vous la voyez, ici, au niveau de la pliure, elle fait tout le tour ! Et elle fait vraiment tout le tour ! Donc c'est une pièce, ici, le pantalon qui a été travaillé à part ! Alors, je dis oui ! Je crois que moi, de mon côté, je préfère voir une jointure comme ça, qui se mélange, du coup, avec la modélisation globale, ici, du pantalon, hein ! Genre, c'est des petites pléhures, etc. Plutôt que de voir une seule pièce, un seul moule, dégueulasse ! Vous connaissez mon point de vue à force, si on n'a qu'un seul moule, ça veut dire que, là, au niveau du corps, c'est une peinture qui est posée, qui déborde, hein, sur les habits ! Et des fois, on a des rendus, mais vraiment dégueulasses ! Là, vu que c'est travaillé à part, je dis oui ! Je préfère avoir une jointure, deux pièces à part, et au moins avoir un rendu impeccable ! Après, même chose de l'autre côté, hein, limite, si t'enlèves ça, je crois qu'on peut voir, on peut voir les grands bases de Goku, ça lui fait un short, ça serait marrant à faire, ça, tiens ! Est-ce que je la garde juste pour la défoncer, vous la présentez défoncer, ça serait rigolo ! Mais bon, bref, euh, ouais, globalement, il a de la gueule, je trouve ! Les bottes sont plutôt bien modélisées, de belles pléhures, les petites cordettes qui vont bien, hein, la pantoufle est nickel, et puis les mains sont bien également, on n'a pas des bananes, superbe ! On a des pointes au niveau des cheveux, magnifique, de belles petites oreilles ! Après, au niveau du regard, principalement de la tête et du visage, on a une belle jointure, juste en dessous ! Voilà, au niveau du cou et de la tête ! Encore une fois, c'est des pièces à part, même au niveau des cheveux, donc tout ça, tout ça, on a une de trois pièces à part ! Cheveux, cou et visage ! Bon ! Mise à part ça, bon, c'est du mammouth, hein, c'est du mammouth à la Goku, énervé, classe, propre, magnifique, rien à dire de ce côté-là ! Au niveau des teintes, au niveau de la couleur, il y a deux couleurs qui me dérangent ! Alors, on va commencer par le négatif ! Comme le visage est une pièce différente par rapport au reste du corps, ça a été posé à part, Eh bien, c'est le défaut qu'on peut retrouver dans ce genre de délire, à savoir, une teinte un peu plus foncée que le reste du corps ou vice-versa ! Et on a l'impression, mais c'est pas une impression, c'est qu'on a deux couleurs différentes ! C'est pas la même couleur de peau, c'est vraiment dommage, on a l'impression qu'il a fait des UV au niveau de la joue ! Et c'est un peu dommage ! Mais, si tu le regardes de face, alors laissez-moi le temps de le mater, poser comme ça ! Bon, il tient pas tout seul, hein, au moins vous avez votre réponse ! En même temps, il est un peu courbé, il est en mode une position bien spécifique, il va rentrer dans le tas ! Donc, il faut le support pour la faire tenir debout ! Non ! Alors, le visage de face, la couleur de peau n'est pas dérangeante, elle est dans la continuité du corps, on a des équations avec le reste, ça passe ! Donc, le visage de face sur le côté, c'est juste que si tu la positionnes de côté comme ça, bah tu vas avoir une belle tranche bronzée, hein, au niveau de la joue ! Par ailleurs, au niveau des jointures, on en parle, on en parle, mais, comme je vous ai dit, les cheveux, c'était des cheveux posés à part ! Mais, au niveau des mèches, on a l'habitude ! Belle jointure, sauf que moi, là, on voit les creux, et ça, j'aime pas quand il y a des creux comme ça ! Ça, j'aime pas du tout ! Voilà, voilà, voilà ! Qu'est-ce qu'on a d'autre, euh, au niveau de la peau ? Alors, au niveau de la peau, c'est juste du léger ! C'est pas comme Broly, c'est du travail hyper léger, à savoir de mini-teintes, hein, autour des muscles, au niveau des pecs, au niveau des abdos ! Par contre, il a pas de tétons ! Broly, il avait des tétons, mais Broly n'a pas de tétons ! Donc, on lui a coupé les tétons, ça, c'est un peu dommage, ils auraient dû faire deux petits ronds ! Voilà, c'est pas gênant ! Pourquoi avoir viré les tétons ? Le dos, il est un peu plus travaillé, par contre, par rapport au but, c'est un peu con ! Le dos, vous le voyez, de toute façon, il y a de belles nuances ! On voit bien les contours des muscles, hein, le petit côté foncé qui tient vers quelque chose de clair, habituel ! Je comprends pas ! Le dos est bien travaillé, moins que le devant ! Pourquoi ? Bonne question ! Le pantalon, c'est impeccable, j'ai rien à dire ! Là, il y a tout ce qu'il faut, de belles tonalités ! L'entrejambe, on part sur quelque chose dans l'obscurité, hein, comme s'il y avait une petite ombre, et puis après, tu sens que l'aura tout autour, ou même les lumières autour, font que, eh bien, le pantalon est éclairé, donc qu'on tire vers quelque chose de plus léger, de plus clair ! La peau, ici, n'est pas travaillée, du moins très peu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'y crois pas ! Regardez-moi ce plastique dégueulasse ! Bon, ça, c'est un défaut d'usine ! Putain, qu'est-ce que je m'en tape des défauts d'usine ! Regardez, on dirait qu'il a un bouton, ici ! En fait, c'est du plastique, voilà, je le coupe, je le coupe en live ! C'est du plastique qui déborde, et c'est pas très beau ! Putain de merde, il est parti où, ce truc ? Donc, voilà, j'ai un défaut, mais ça, c'est un défaut que je suis limite prêt à appeler Bandai pour qu'il me la remplace, la figurine ! Faut pas déconner, hein ! Ah, je suis maniaque à ce point ! Mais bon, comme je vais pas la garder, je m'en fous ! Alors, au niveau des bottes, on a, pareil, de belles petites nuances ! Belle couleur foncée, claire, habituelle, magnifique ! On a un beau travail sur la texture, également, au niveau des bottes ! Franchement, j'ai rien à dire ! Superbe ! Globalement, ça a de la gueule ! Maintenant, est-ce que... Putain, les yeux ! Les yeux sont super bien travaillés, par contre, hein ! Je sais pas si vous pouvez le voir, mais les yeux, c'est impeccable ! Ça déborde pas, c'est propre ! Superbe ! Bon, le support gâche un peu, quand même ! Gâche un peu ! J'aurais dû le mettre à l'intérieur, de ce côté-là ! Devant, pas derrière ! Parce qu'on le voit, heureusement, c'est pas noir ! Parce que le noir, c'est mort ! Mais, ça gâche un peu le plaisir de la figurine ! Parce que, quand je la regarde de face, comme ça, il est quand même très, très impressionnant ! Il est en mode, je vais te péter la gueule ! Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on voit, pour la première fois, un peu le dos ! Donc, le dos, peut-être, c'est pour ça qu'il a un peu plus travaillé, en termes de couleur, en termes de rendu, parce que, justement, on voit le dos ! C'est plutôt classe, en fait ! Très, très classe ! Donc, il y a beaucoup de défauts ! Il y a beaucoup de défauts ! Il n'y a rien à dire ! En termes de jointure, il y a le stock ! Au niveau des cheveux, au niveau du visage, au niveau du pantalon ! Là, c'est champagne, en termes de jointure ! Mais, si tu fais outre ses défauts techniques ! Ses défauts techniques ! Ses défauts d'usine et de conception ! Eh bien, tu as, je trouve, un magnifique Migate no Gokui ! Qui représente cette transformation-là ! Parce que le Migate no Gokui, encore une fois, pour moi, ce n'est pas un personnage énervé ! Contrairement à ce qu'on peut voir au travers de quelques figures ! C'est un personnage neutre ! Serein ! Pas prise de tête ! Je pense que c'est à cause de Dragon Ball Heroes ! Que cette folie de Migate no Gokui énervé ! A fait son apparition un peu partout ! Pour moi, le Migate no Gokui, c'est comme ça ! Voilà ! J'attends que l'adversaire attaque, encore une fois ! Voilà ! C'est du neutre ! C'est du simple ! Est-ce que je vous la recommande ? Si vous n'avez pas de Migate no Gokui à la maison ! Je pense qu'elle peut faire... Elle fait le café ! Elle fait le café ! Tu lui demandes, Goku, fais-moi un petit café ! Et il te le fait son petit café ! Par ailleurs, la taille, on monte quand même dans les 23 cm ! Je trouve que c'est une belle pièce ! Globalement ! Et oui, je pense que je peux te recommander ce Migate no Gokui maîtrisé ! Je pense que la non maîtrisée est moins belle ! De ce que j'en ai vu, les cheveux sont moins bien travaillés ! Donc là, on a un petit côté chromé ! J'en ai pas parlé ! Putain, je suis con ! Mais les cheveux, le petit côté chromé argenté, moi j'aime bien ! Ça fait ressortir le petit côté divin du personnage ! Voilà, c'est propre ! Même si c'est pas vraiment cette couleur de cheveux là qu'on peut imaginer ou qu'on a vu par rapport à l'animé ! Je trouve que ça rend très bien ce côté chromé ! Parce que quand la lumière se reflète sur certaines mèches, on a des petites ondes sur les autres ! Et donc un petit jeu de lumière et d'ombre qui joue avec la rétine, ça passe extrêmement bien je trouve ! Encore une fois, pardon, encore une fois oui ! Pour moi ce Migate no Gokui peut terminer chez vous ! Si vous n'avez pas de Migate no Gokui et que vous en cherchez un actuellement ! Surtout que celui-ci, sachez-le, il est à un prix plus qu'abordable un peu partout ! Je crois que l'ami Japan Du World la vend, je suis pas sûr ! Mais allez voir, je pense qu'il la vend sur son site ! Si vous voulez craquer, il y a de quoi vous faire plaisir ! Voilà ! J'espère que ce petit déballage vous a plu ! Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan ! Et je vous dis à très bientôt ! Allez, salut, bisous, tchao ! Sous-titrage ST' 501